Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle visite de zoo. Aujourd'hui je vous propose de faire un tour dans la réserve créée par Redpixel, le Souma Zoo. Ce havre accueille des animaux des zones tempérées dans une ambiance naturelle. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi lors de cette visite dans ce parc très réaliste et plein de bonnes idées. J'en profite pour vous rappeler que la suite de la vidéo est une rediffusion d'un stream. Si vous souhaitez faire visiter votre parc, vous trouverez toutes les informations dans la description. Sur ce, générique ! C'est parti ! Bonjour tout le monde, bonjour YouTube ! On se retrouve pour la visite de Souma Zoo, le zoo de Redpixel qui nous propose une nouvelle fois un zoo. Alors Souma Zoo, il ne se rappelle plus très bien de quelle langue c'est tiré, mais ça voudrait dire forêt en fait, dans une des langues. Alors soit Europe de l'Est, soit Europe du Nord du style Suède, Norvège et compagnie. Donc bienvenue au Souma Zoo, un zoo qui m'a l'air d'être dans un climat tout tempéré. Et on arrive tout de suite dans ce petit parking fort sympathique avec ses barrières. Petit coin bus, c'est très sympa déjà. On arrive ici, j'aime beaucoup tes petites barrières aussi custom, c'est très propre. Et là on a les parkings à voiture, tout le monde a un 4x4. Vraiment c'est pas mal parce que ces petits cailloux qui sont à droite à gauche, en fait il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffit à casser un peu cette monotonie du sol en sable. Je trouve ça très bon. Et du coup, on arrive sur le parvis et c'est l'entrée du zoo. Ah, j'ai déjà vu ça quelque part ! Ah c'est stylé, j'aime bien, ah c'est super cool ! J'aime beaucoup aussi cette petite porte et tout. Ah l'entrée est vraiment très jolie, hein. Ah l'entrée est vraiment, elle est simple mais elle est vraiment très jolie. J'aurais rajouté des petites décos, peut-être des images d'animaux sur les côtés. Pourquoi pas ? Mais franchement c'est déjà super cool. En plus d'avoir pensé à mettre ça, c'est vraiment joli et tout. C'est très bien réfléchi en plus de fonctionnement. Et du coup, nous pénétrons officiellement dans le sous-maso. Et bah voilà, on est accueilli par un petit... Comment, merde, ça y est je ne sais plus, c'est un raton laveur. Ah bah voilà, l'accent est sur le S. Ah elle est très jolie cette petite fontaine, pareil, très très bien. En plus d'avoir pensé à mettre des petits renforts, alors ça doit être en plâtre je suppose, mais qui font penser à du métal. Qu'est-ce qu'on a ici ? Don't feed the fish. Ah évidemment, ne pas nourrir les poissons. Il y a des poissons dedans ? T'as rajouté des petits poissons ? Non. J'aime beaucoup en plus ce côté, il y a le nom du parc et devant écrit en zoo. Et du coup, quand tu tournes, ça donne un petit effet sympathique. Je ne sais pas comment je pourrais décrire ça. T'as même mis des renforts à ton zoo, c'est vraiment ultra cool. Alors on va juste un peu regarder à gauche, à droite, un peu ce qu'on voit avant de s'aventurer là-dedans. Alors là, encore une petite esplanade pour se reposer avec quelques bancs au milieu des bois. Très très sympa. Premier enclos que nous visitons. Alors déjà, ces barrières, elles sont excellentes. J'adore tes barrières là. C'est vraiment du super travail. Elles font très réaliste. Ah ouais, t'as même mis... Attends, non. Attends. Je regarde un peu... Ah ouais, t'as même rajouté ça à cette pièce-là pour pouvoir faire les renforts qui attrapent la barrière. Non, c'est incroyable. Alors, on précise qu'il n'y aura aucun intérieur de bâtiment dans ce zoo. C'est très joli. Il est très joli. Très simple, mais très joli ce bâtiment aussi. Ça rend vraiment bien avec tes plusieurs styles de bois différents et tout ça. Non, puis en plus, ça fait vraiment petites réserves naturelles. Le fait que ça soit très classique, qu'on ne s'embête pas avec la fioriture, on n'est vraiment pas dans un parc à thème. C'est vraiment le parc de base, quoi. Allez, on continue. Donc, on avait vu les dîns avec ces barrières. Alors, je ne m'étais pas... On n'avait pas parlé des animaux, mais effectivement, c'est l'enclos des dîns. Avec un dîn albinos. Ça a réussi à avoir un dîn albinos. Je suppose que tu l'as fait en bac à sable, ce parc. La gestion, pareil, de l'herbe, de la végétation est vraiment hyper quali. C'est vraiment incroyable. On va déjà s'arrêter sur un truc qui est à perpète, mais j'adore le fait que tu aies fait ça, là. Cette colline fait tout. Alors déjà, ça me fait penser, j'en ai des frissons, ça me fait penser un peu à la Slovénie. Quand j'avais visité la Slovénie, il y a des petits massifs comme ça, à des endroits, des gros morceaux de roches. Ça rend hyper bien. Et en fait, à quoi ça sert ? Pourquoi il a fait ça, alors qu'il n'y a pas d'animaux là-bas ? Eh bien, ça sert à éviter d'avoir cette... Ça cache, voilà, ça ferme l'horizon, Pulsa le dit. Fermer l'horizon, c'est vraiment ce qui va créer un écrin dans votre zoo. Faites-le, vous allez voir, vous allez gagner. Et vous avez vu, il ne s'est pas embêté. Alors, franchement, c'est hyper propre. Alors, lui, il a fait la double. Il a fait la double. Généralement, le plus simple, vous entourez votre parc de forêt. Ça, c'est le classique. Ça veut dire que la forêt cache l'horizon et ça évite d'avoir ce grand vide plat autour de nous. Elle est très jolie, la carte, par contre. Il y a vraiment, mais full détail. Genre, pareil, ce petit amas de rochers-là, ce pierrier, il est super là. Et du coup, oui, je ne disais pas besoin de se casser la tête à faire un truc incroyable pour casser la vue. Mais rien que ça, de mettre des rochers et des arbres et un peu de relief, ça va vous rendre votre parc beaucoup plus agréable. Franchement, faites-le, vous verrez. Vous verrez tout de suite la différence. Alors, Red Pixel, c'est quelqu'un qui aime beaucoup protéger ses arbres. Et je trouve que ça donne un petit côté, encore une fois, réaliste. C'est-à-dire, on protège les arbres des raies. Enfin, là, c'est des daims qui peuvent aller faire leur bois sur les arbres. Après, il faudrait, dans l'absolu, qu'ils aient un arbre quand même pour le faire. Parce que sinon, comment ils font pour se gratter les bois ? Ah, j'aime bien ça. Ah, ça, j'aime bien le combo mangeoir plus optimisation alimentaire. Ah, c'est super. En tout cas, très joli. Très bel enclos. Alors, je vais juste aller voir pour celle-là. Et ils nous avaient prévenu, oui, voilà. C'est complètement vide à l'intérieur des enclos. Enfin, des bâtiments. Voilà, accès de staff très bien géré. Petit tuyau d'arrosage pour le staff pour aller nettoyer, je ne sais quoi, les bords. C'est vraiment cool. Donc, on a tourné à droite, mais moi, je vais filer à gauche plutôt. Alors, on va encore se perdre. Et là, tout de suite, l'enclos des alligators. Oh, j'adore ton enclos des alligators. Petit enclos d'alligators efficace. Ce que j'aime dans cet enclos, la pierre, là, qui remonte, qui fait un bord ici. Ça, j'adore. Qui empêche, du coup, les animaux de remonter par là. Après, tu me diras, ils peuvent passer par ici. Ah non, je n'ai rien dit, ils ne peuvent pas passer parce que là, pareil. Non, c'est très bien à gérer. Très beau taf. Pareil, tu as pensé à faire une trappe pour les animaux, accès de staff. Et là, nos amis, les alligators. Très beau travail. C'est quoi que tu as fait pour faire les lentilles ? C'est quoi, ça ? Feuille de pervanche. Ça, c'est trop malin, ça. Je n'ai même pas calculé avant de me dire, mais attends, mais au fait, il n'y a pas de lentilles d'eau dans le jeu. Très, très malin d'avoir utilisé les feuilles de pervanche pour faire les lentilles d'eau. Ça rend hyper bien. Hop, on continue. Alors là, il y a des choses à voir, pareil. Oh là là, encore une création, là. C'est quoi ? Oh, c'est les macaques japonais. Trop bien. Ah, regardez, on a du coup les macaques japonais qui se baladent au-dessus de nous pour avoir accès à leur petit espace personnel à la vue de tous. Ah, c'est incroyable, ton zoo. Ah, c'est super bien fait. Mais franchement, ça me tue, quoi. Ça fait tellement réaliste. Et là, on a l'enclos principal. Est-ce qu'on peut visiter l'enclos principal ? Voilà, mais il y a tellement de choses à voir. Ici, c'est quoi ? Ici, on a les reines. Ah, sympa et tout ce petit poste d'observation pour faire penser un peu aux... Ah, c'est très joli. Ah, ça doit être sympa aussi quand il neige ici. Ah, ouais. Encore une fois, les barrières que tu as utilisées, c'est les mêmes que tout à l'heure. Franchement, ça peut devenir un classique de tes eaux. Ces barrières-là, elles sont excellentes. Et du coup, voilà, on peut venir voir les macaques japonais d'ici aussi. Et il y a encore des choses à voir ? Ah oui, non, ici, c'est le point de vue. Tout à l'heure, on était là-bas quand je disais, regardez, c'est incroyable, le pierrier, ça me fait penser à la Slovénie. On est au bout de la route. Petit bout de la route qui permet de se poser. Voilà, on se pose, on est bien, on est au calme. Bon, alors pour l'instant, je pense avoir trouvé mon coup de cœur. Je pense qu'on est sur lui. Et puis alors, en plus, en termes de technique, en fait, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, il a mis un bout de bois qui court tout le long. Et c'est là-dessus que les macaques se baladent. Comme ça, ça évite, là, ils sont juste en mode escalade. Et ça permet d'avoir un truc assez fluide. Alors, effectivement, le seul défaut en termes d'affichage, c'est que quand les macaques se croisent, ils vont se traverser. Mais bon, après, c'est du chipotage. On s'arrête un peu plus sur l'enclos des macaques, quand même, qu'on n'a pas visité. Mais pareil, ici, ils ont pas mal de choses. Très, très bon travail. Bon, du coup, on a visité tout ce qu'il y avait derrière nous. Et alors là, on tourne autour de nos amis les alligators. On ne va pas les appeler les crocodiles, les alligators d'Amérique. J'aime beaucoup aussi cet enclos. Oh là là, c'est super aussi par là. Oh là-bas, c'est le coin bouffe. C'est le coin bouffe. On y va. Je l'ai vu. J'ai vu les camionnettes. Ah, j'ai envie de manger. Oh là là, ça y est, tu me donnes la dalle de ouf. J'ai envie de me faire un Américain ou un kebab, une connerie comme ça, là. Oh non. Bon, au-delà des conneries que je raconte, très joli petit torrent, là. Alors, pour faire des torrents comme ça, il suffit d'utiliser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cascades. En fait, il a utilisé les cascades du pack aquatique. Et il a utilisé, en fait, juste le dessus. Là, si je devais faire un peu de déconstruction de ce qu'il a fait, voilà. Je prends. Et en plus, il a utilisé la plus grande. Voilà, vous voyez, en fait, il s'est juste servi de la rivière au-dessus. Et ça rend très bien. Ça accompagne très bien la zone. C'est très... Ce que j'aime beaucoup dans ton parc, ce que j'aime vraiment dans ton parc, c'est que c'est très aéré. On se sent bien dans ton parc. On n'est pas du tout... Voilà, on sent liberté, quoi. Et du coup, on arrive dans l'espace bouffe. Alors, je vais vous baisser la musique pour vous qui êtes sur le stream. Hop. Voilà. Et c'est marrant de t'aies utilisé cette musique-là parce que c'est... Moi aussi, j'aime beaucoup cette musique-là dans... Voilà. J'aime beaucoup cette musique-là dans... Comment ? Dans mes zones de bouffe. Qui sont un peu sur le thème Europe. Voilà. Bon, bah, un Américain, s'il vous plaît. Les gens du Nord comprendront. Je ne sais pas si dans le Sud, ils font des Américains. Un kebab ! Non, c'est très sympa, ce petit point bouffe en plus avec les lumières. On va mettre des lumières, tiens. Ah, ouais. C'est très joli, c'est très mignon, c'est très cosy. Ah, c'est stylé. Ah, il y a même... Oh, non, je n'avais pas fait gaffe. Ah, ça, c'est trop bien. Il y a même une estrade pour des joueurs de... Un orchestre, quoi. C'est ce genre de petit détail, quoi, auquel tout le monde ne pense pas. Vraiment, c'est super. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ici, c'est juste un joli point d'eau. C'est juste un joli point d'eau. Je pense qu'il n'y a pas d'animaux là-dedans. On va aller vérifier ça tout de suite. Ah, par contre, ici, c'est sûr qu'il y a des agneaux, vu qu'il y a une optimisation. C'est quoi ? Oh, c'est des castors. Ça va, t'es bien, là ? Je ne sais même pas s'il est coincé ou... Ça va ? Tu vas bien ? Venez l'aider, hein, les amis des castors. Voilà, père castor a trop raconté d'histoire, là, pour le coup, je pense. Le pauvre gars. Alors, du coup, les castors, pareil, qui ont un petit enclos. J'aime bien ces petits bacs. Je les trouve très jolis, ces petits bacs. Le petit sous-marin. Ah, ben voilà, on en parlait. Ah, j'aime bien. C'est très naturel, ici. Ici, on est au calme. On est au calme avec les castors qui profitent. C'est la chillance des castors. Bon, lui, il est en mode... Lui, il va aller faire la teufle. Et du coup, si on devait un peu découvrir ce qui se passe derrière... Oui, ici, c'est tout petit, pareil. C'est juste histoire de leur donner à manger. Ils ont un petit endroit pour dormir au chaud, au soleil. C'est... J'aime beaucoup. C'est très calme, ici. Très, très posé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des choses par là. Je vais essayer d'atteindre le lac. Mais avant d'atteindre le lac, on est appelé par cet enclos. On est appelé par cet enclos. Et nous avons les lynx. Les lynx. Les lynx qui font partie des animaux préférés du propriétaire de ce parc. Et quelque chose que je partage avec lui. Alors, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans ? Ah oui, non, t'as juste mis du noir pour cacher. Ah, t'as pensé à mettre des feuilles au-dessus pour faire genre... Les feuilles sont amassées sur le dessus du gris... Enfin, de l'enclos. Vraiment un très très joli. J'aime beaucoup. Tes bâtiments sont très jolis. Ils sont simples mais efficaces. Voilà, il n'y a pas mille et une fioritures autour. Mais voilà, ils ne jurent pas dans le décor. Et c'est ça le plus important, finalement. Oh ! Comment c'est quoi, ça ? Les bouctins et lamas, c'est ça ? Ah, bienvenue dans les petits enclos. Oh, ça fait très ferme. C'est marrant, ça. Est-ce que c'est... Enfin, fait exprès que ça ressemble à une ferme. Qu'est-ce que nous avons là ? C'est quoi, ça ? Oh, je sais ce que c'est ! C'est trop malin ! Ah bah oui, du coup, c'est fait exprès. C'est des distributeurs à nourriture, en fait. Vous mettez un peu d'argent dedans. Et du coup, tu mets ta petite pièce et ça te donne de la nourriture. Et ensuite, ça te permet de nourrir les animaux, toi-même. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de parcs, maintenant, qui arrêtent de faire ça. Parce que les animaux étaient trop nourris, en fait. Et mal nourris, du coup. Donc, je sais que maintenant, de plus en plus de parcs arrêtent de faire ça. Cet arbre est magnifique. C'en est un ou deux ? Ouais, non, c'en est qu'un. Je me suis dit, si, c'est plusieurs arbres. C'est du génie d'avoir fait ça, parce que ça rend trop bien. Un autre enclos qu'on a là, qu'on n'a pas encore vu. Les renards ? Ou c'est des dolls ? Non, c'est des renards ! C'est les renards roux, avec un petit passage en dessous, je l'ai vu. Ah, trop sympa, regardez. Hop ! Ah, trop bien. Ça, t'as vraiment tout pensé pour que tes animaux ne sortent pas. C'est vraiment mal. J'aime beaucoup, en fait, le fait que t'aies vraiment pensé au fait de rendre ça hyper réaliste en clôturant vraiment bien correctement tes enclos, quoi. Aucun moment, tes animaux, ils peuvent sortir. Ah, trop malin d'avoir utilisé la statue de loup pour faire un renard en le mettant de couleur orange, du coup. Ah, c'est vraiment une bonne idée, ça. Je vais piquer ton idée. Cette idée, je la pique. Oh là là, j'adore les renards. Moi, ça fait partie de mes animaux du jeu favoris. En plus, t'as réussi à avoir un renard qui est, comment ils disent ? Voilà, croisé. Mélanique, partie mélanique. Il est magnifique, celui-là. Il est vraiment incroyable. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Après, il est magnifique parce qu'il est dans un enclos magnifique peut-être aussi. On va prendre ce petit chemin qui est entouré de bois pour arriver ici. Alors, on se posait la question, est-ce qu'il y a des animaux là-dedans ? Non, non. Le poste de présentation, c'est bien pour les lamas. Alors, le propriétaire du zoo m'indique que les lamas qu'on voit là, ce sont des lamas bébés, des jeunes lamas, pour que les lamas soient à la taille des chèvres. Effectivement, je n'avais pas remarqué. Pour moi, les lamas étaient la bonne taille. Mais non, en fait, c'est des bébés. Oh, pareil, je n'avais pas vu ce petit coin de staff là. Ah ouais. Non, mais alors ça, franchement, c'est une super idée. Ça, j'adore cette idée, la fourche plantée dans le toit de palis. Enfin, ce n'est pas du palis, c'est de la palme et ça rend tellement bien. Et ici, qu'est-ce que nous avons ? Alors, je parie, oui, c'est les cerfs et lafs. Alors, qu'est-ce que nous avons de nouveau ici à montrer ? Pareil, très malin. On empêche les animaux de sortir, mais on n'empêche pas la vue des visiteurs en mettant en contrebas les animaux. Et du coup, c'est la pierre qui fait office de barrière. En plus, du coup, dès qu'ils veulent venir boire, les animaux se rapprochent des visiteurs. Et on a une belle vue dégagée. Et en plus, tu as vraiment mis des portes. Alors, ok, c'est vide à l'intérieur, mais tu as vraiment mis les portes adaptées. Tu n'as pas juste eu la flemme de prendre la porte et tu as mis la même porte à tous les enclos. Tu as vraiment mis des portes adaptées à chaque animaux. Vraiment, un souci du détail agréable. Par exemple, pour les crocodiles, il a mis des portes qui sont basses. Pour les singes, il a mis... Les lynx, par exemple, on l'a vu, il a mis des portes... Enfin, des passages, même, plutôt que des portes. On continue notre petite balade par ici. Et nous avons un petit point info, je suppose. Ah non, peepshot water, je crois. Un petit point d'eau. J'ai raté un truc sur les serres à droite de l'enclos. Ah, on va retourner à gauche. Ah, à gauche de l'enclos. Ah ! Oui, effectivement, on a un... Ah ! Ah, trop malin ! Alors ça, en fait, c'est un... Alors, mais il y a déjà un mâle. En fait, oui, comme il y a deux mâles dans le zoo, et bien, comme deux mâles serres ne peuvent pas vivre ensemble, et bien, l'enclos est divisé en deux parties. Et du coup, il y a un serre qui est un peu mis de côté. Alors, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est à long terme. C'est la première personne que je vois faire ça. Il aime bien mettre ça dans ses zoos, de diviser pour mettre un mâle de côté parce qu'il y a la femelle qui vient d'avoir ses bébés ou parce qu'il y a deux mâles et qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais du coup, c'est un ou deux enclos différents. Alors, comme on est en mode bac à sable, à tous ceux qui jouent en franchise et qui se demandent « Mais comment il fait ? » Là, l'animal, il n'a pas tout ce qu'il faut pour vivre. Vu qu'on est en mode bac à sable, normalement, il n'y a pas de problème. C'est un seul et même enclos. Du coup, en soi, l'animal, il est un peu bloqué. Je dirais qu'il manque juste un truc, l'arrêt de pixels. C'est un point d'eau. Il n'a juste pas d'eau pour boire, le petit cerf. Qu'est-ce que nous avons là ? Oh ! Ah ah ! Les pumas ! Ils ont un bel enclos, les pumas. Ah ouais ! Ah, c'est sympa. Bah tiens, justement, lui, il est en train de boire. Ah oui, il boit la tête sous l'eau, quoi. Ah oui, il a très très soif. Très 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 soif. Ah, il est sympa, ton enclos à pumas aussi. Alors, on ne peut pas voir, normalement, d'ici. C'est ça ? Ouais, non. Normalement, on n'est pas censé traîner là. Ah, même avec ce petit côté en verre. Ah ouais, ça rend super bien. Là, du coup, on peut bien les voir. Ah, t'as mis un petit pont là pour passer au-dessus de l'eau. Ah, trop malin. Ah, j'adore cette idée. Cette idée est ultra bonne. Il est validé, cet enclos à pumas. C'est vraiment mon truc préféré. J'aime beaucoup cet enclos à pumas. On continue sur le chemin des visiteurs. Et là, nous avons les moufettes. Ah, elles sont où, les moufettes ? Ah, elles doivent être dans leur... Ah, elles sont là, regardez. Ah, on voit bien tes animaux. Par contre, c'est vraiment un truc de dingue dans tes enclos. On les voit très bien. Elle est toute petite, cette moufette. Ah, il y a des choses à voir encore. J'ai l'impression qu'il ne se terminerait jamais. Il est tellement grand. Et c'est bien sûr un compliment. Ah, encore deux chemins. Mince. Ah, bah, les ratons laveurs, on les a déjà vus, tout à l'heure ? Ah, non, c'est à l'entrée. C'était le raton laveur qui était sur le panneau d'entrée. Donc, non, on n'a pas vu leur enclos. Allez, les ratons laveurs, justement. Oh, j'ai eu peur. Je croyais qu'il était là, en train d'attendre. Il m'a fait peur. Alors, les petits malins, là, ceux qui terrorisent l'Amérique du Nord, ils sont bien, là. Au calme, dans leurs petits points. Ils ont une grande maison, hein. Alors, je vais juste aller voir. C'est parce qu'il doit y avoir peut-être une grande zone de staff. Ah, non, c'est parce qu'en fait, on a accès à deux enclos différents. Et du coup, ici, de ce côté-là, on a les blaireaux. C'est vraiment bien aussi, un truc que j'aime bien dans ton parc, qui peut vous inspirer en termes, si vous me posez la question, comment faire des parcs qui sont très réalistes. C'est de rester accroché au thème. Ça veut dire que là, depuis le début, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les maisons, c'est les mêmes. C'est les mêmes murs. C'est les mêmes toits. Ici, par exemple, de chaque côté, alors, il n'a pas utilisé les mêmes barrières qu'il utilise partout. Mais pour cet enclos des ratons laveurs, comme il a mis un enclos de l'autre côté, il a pris exactement le même système. Ça veut dire mur en briques, du bois au-dessus et la grille qui vient empêcher les blaireaux de sortir. On respire dans ce parc. Et du coup, nous arrivons à la fin. Et bien, le sumazo, c'est terminé. Oh ! Je vais faire un petit check vue de haut, mais pas trop haut. J'aimerais bien retourner vite fait voir les plumas quand même. L'enclos des plumas, je l'aime bien. En termes de composition, je le trouve très joli. Le fait d'avoir mis la petite chute d'eau, l'herbre en travers. Ici, des verrières, c'est hyper cool. Il faut un coup de cœur. Et c'est difficile. Franchement, j'hésite parce que là, j'ai deux coups de cœur. Mais je dirais... Parce qu'il y avait celui-ci, l'enclos des pumas, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la composition. Elle est très sereine. Mais je reviendrai quand même sur l'enclos des macaques japonais. Avec le petit kiosque pour voir les macaques s'amuser. Et le passage au-dessus. Et forcément, l'enclos principal. C'est mon coup de cœur. C'est cet enclos-là. Voilà. Franchement, qu'ils soient divisés en deux et tout. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup cet enclos. Du coup, allez... Vous pouvez le trouver sur le workshop. C'est ça, Red Pixel ? C'est Sumazo, donc S-U-M-A. Et vous pourrez le visiter vous-même. Et n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire ou à l'encourager avec vos points, Steam. Ça fait toujours plaisir aux créateurs d'avoir un peu de soutien des personnes qui visitent le parc. Donc n'hésitez pas à lui dire combien vous aimez son parc. C'est une belle réussite. Je vous dis à la prochaine, YouTube. Et bonne soirée... Enfin, bonne journée. C'est ici que nous allons nous quitter. Le zoo est disponible sur le workshop sous le nom de Sumazo. Un lien est disponible dans la description. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.